Dans une déclaration conjointe avec la Chine le week-end dernier, le ministère hondurien des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant l'ensemble de la Chine et que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois. Dans la capitale, Tegucigalpa, les habitants espèrent que le nouveau paysage diplomatique apportera des avantages économiques. Je pense qu'à long terme, ce sera un point positif. Cela peut apporter les investissements dont ce pays a besoin. Les relations diplomatiques officielles avec Beijing étaient une promesse faite par la présidente Xiomara Castro lors de sa campagne électorale de 2021. Le Honduras entretenait des liens avec Taïwan, une relation qui a pris fin samedi lorsque le ministère des Affaires étrangères de ce pays a publié une déclaration établissant des relations diplomatiques formelles avec Beijing. Efrain Diaz, un ancien ambassadeur du Honduras auprès des Nations Unies, salue la décision. C'était une décision nécessaire. Les réalités du monde d'aujourd'hui signifient que cela devait changer. Je pense que c'est la bonne décision. En Amérique centrale, seul le Belize et le Guatemala restent désormais alliés à Taipé. Ricardo Salgado, qui est le ministre hondurien de la planification stratégique, affirme que cette nouvelle ère de relations transpacifiques reflète les aspirations de son gouvernement. Notre établissement de relations avec la Chine vise une coopération intensive en matière de culture, de commerce, de technologie et d'éducation. Nous avons beaucoup à apprendre du développement de la Chine et nous pensons que son modèle est essentiel pour l'éradication de la pauvreté. Les États-Unis sont un pays qui jette un regard méfiant sur ce changement. Malgré le maintien de ses propres relations avec Beijing depuis 1979, Washington a réagi avec inquiétude lorsque d'autres nations ont fait de même. Mais Efren Diaz dit que le Honduras devrait prendre des décisions exemptes d'une influence extérieure. Le Honduras est une nation souveraine et il peut entretenir des relations avec n'importe quel pays qu'il juge opportun. Nous ne basons pas notre politique étrangère sur ce que penseront les États-Unis.